Bienvenue dans l'attue décalée de ce 18 juillet 2023. Sommes-nous mardi, il n'est pas rare de les croiser munis de sacs ou de charrettes parcourant quartiers de villes et villages au cri de gâté, gâté, bâtéry gâté, fer gâté, gampo blé blé et fouillent les dépotoirs à ciel ouvert frappant aux portes des maisons pour amasser le maximum de ferraille possible contre quelques pièces. Ce sont les acheteurs de ferraille communément appelés donc gampo blé blé. Quel sort justement pour ces derniers face à l'arrêté de la ministre de l'Industrie et du Commerce interdisant dorénavant l'exportation de ferraille et sous-produits ferreux en République du Bénin ? On y répond donc à présent avec Laurent, Roland, Tony Nikes en tout cas on tentera d'y répondre et vous pourrez également faire le même exercice avec nous au travers du 96, 76, 68, 68 ou encore via la page Facebook Bénin Eden TV. Laurent, à nouveau bonjour. À nouveau bonjour, Améd Arreta, Ami Téléspectateur. L'arrêté ministériel est clair en la matière. L'exportation de la ferraille et des sous-produits ferreux est désormais interdite en République du Bénin. Oui, je dirais que c'est une bonne décision, une très bonne décision d'ailleurs parce que quand vous avez des industries dans votre pays qui commencent pas à faire les fers, qui travaillent en toi, produisent les fers à béton, un certain nombre de matériel en tout cas en fer, je crois que la meilleure décision c'est de permettre à ce que ces entreprises au plan national trouvent de la matière première et donc je me réjouis de ce que, enfin, la ministre du Commerce ait pris une décision, c'est très salutaire et ça va permettre aux entreprises locales d'avoir de la matière première pour tourner leur industrie en tout cas. Parce que la plupart du temps, c'est quand vous pouvez vous encrire, c'est ferraille, ils sont vendus du côté de Nigeria, il y en a qui vont, qui sont envoyés par la mer d'ailleurs vers d'autres pays parfois et ça donne de la matière première à dans ces pays. Et ça crée d'ailleurs de l'emploi. Je crois qu'interdire l'exploitation de ces ferrailles aujourd'hui et permettra à ce que les entreprises locales puissent tourner avec cette matière première, c'est de permettre à ce qu'il y ait de la création de l'emploi et en même temps de la création de richesses dans une certaine mesure. Parce que l'un dans l'autre, on oublie souvent très vite ce que cela peut apporter à certaines décisions. C'est vrai qu'il y a des décisions qui sont polémiques, mais il y en a quand c'est bon, il faut avoir le courage de le dire. C'est une très très bonne décision maintenant dans la faisabilité. Parce que quand on finit d'encourager, il faut peut-être aussi mettre des réserves. Les réserves c'est à quel taux ou à quel prix vont-ils nous acheter ces matières premières chez ces personnes-là qui vont les chercher et qui vont les revendre. Parce qu'il ne faut pas que nous prenions une décision, c'est vrai, pour l'intérêt supérieur de la nation, mais en même temps que les gens soient marginalisés. Si par exemple le kilo de ferraille est à 400 francs du côté du Nigeria et que les gens achètent ça pour aller au Nigeria à 400 francs et que vous demandez que les gens laissent ça au plan local et que vous voulez acheter ça à 250, c'est là où il y aura problème dans une certaine mesure. Donc j'estime que oui, bonne décision, mais il faut faire en sorte que ces personnes qui se promènent, parce que parfois moi j'ai de la peine à voir les gens, écoutez, le monsieur avec un sac au dos, avec tout le temps oublié avec Pouce Pouce, du matin au soir, oui, et donc il va faire tout ça et vous allez acheter ça à 8 prix pour le ruiner. Encore, moi je pense qu'il faut nous épargner de ça cette fois-ci quand même. Je prie la mise du commerce qu'une utilise soit faite pour voir le prix de cession du kilo de ferraille dans les pays, en tout cas du côté du Nigeria, ceux qui achètent ça ou bien les grossistes, à combien ils vendent ça, ils achètent ça, pardon. Est-ce que ce soit ce prix-là qui soit appliqué à ceux qui sont là ? Il ne faut pas qu'on soit en train de les encourager, de les féliciter pour que ce soit encore un problème pour nos compatriotes et notamment, je ne sais pas que pour nos compatriotes, il y a d'autres nationalités qui sont là, qui font le job aussi. Et d'ailleurs, c'est une nationalité, c'est des personnes-là qui ont commencé avant que d'autres Béninois ne rentrent dans le jeu, donc voilà un peu. Il faut préciser que dans la décision prise par la ministre, les raisons n'ont pas été encore déterminées, les raisons ne sont pas encore données pour justifier la prise de la décision, mais toujours est-il que, eh bien, dorénavant, l'exportation de la ferraille et des sous-produits ferreux, chose interdite en République du Bénin, on parle de ferraille, évidemment, collectée au plan national. Il y a aussi que, dans une certaine mesure, les ferrailles, parce que ça peut régler aussi un problème. Les ferrailles dont on parle que les gens vendent à la série, il arrive que des gens détruisent les infrastructures. Juste pour pouvoir, justement, récupérer cette ferraille. Ils mettent ça, et donc voilà que les ferrailles, en réalité, quand ça va au niveau des points de vente d'achat dans une certaine mesure, c'est mis, en tout cas, tout est proyé, mis dans un conteneur envoyé. Alors, désormais, si, par exemple, on doit acheter ça, au plan local, c'est que si on retrouve des infrastructures dedans, on peut interpeller. On peut, oui, intercepter. Ça permettra aussi de sécuriser certaines infrastructures qui sont en fait que les gens détruisent pour aller vendre, pour aller vendre. Donc, je crois qu'au-delà du côté économique, du côté création de l'emploi dans certaines mesures, matières premières pour les entreprises, ça participera aussi à sécuriser nos infrastructures qui sont en fait. Interdiction de l'exploitation, l'exportation, plutôt, de l'exportation. Alors, de la ferraille, donc, au Bénin, qu'elle sort pour les gants pour blé-blé et batterie gâtée, c'est de cela qu'on parle. C'est la question qu'on se pose sur, donc, l'actu décalé de ce jour et les réactions des uns et des autres sont attendus au 96, 96, 68, 68. Laurent Roland-Tolnikes, une activité, vous le disiez si bien, on le voit souvent dans nos rues, dans les quartiers de vie, dans les villages et autres, avec ses sacs, justement, ou ses charrettes frappant aux portes, peut-être demandant parfois si, d'ici, de là, il y a de la ferraille à vendre. De l'avis de certains, c'est une activité qui permet plus ou moins, quand même, enfin, qui nourrit son homme. Oui, ça nourrit son homme. Écoutez, au-delà des brebis galeuses qui se trouvent dans le rang de ces personnes qui font ces activités, ça nourrit son homme. Il y en a qui profitent de cette activité pour aller voler n'importe quoi, voler les ferrailles, etc. Le délai du tout, c'est que ça régule un certain problème d'emploi dans le pays. Je connais beaucoup de jeunes qui sont élus à domicile sur ces sites de rassemblement des ferrailles qui travaillent là, qui sont payés et qui vivent. Donc, ça nourrit son homme, certainement. Et si on en trouve, ah, on va envoyer des conteneurs à l'essayeur, c'est que, quelque part, il y a de la devise dedans. Donc, c'est une bonne activité. Seulement que les quelques comportements de vol de ferraille, c'est ça qui peut être parfois discrédité un peu ceux qui font cette activité. Sinon, l'État, non. Et puis, c'est les gens qui nous débarrassent. Écoutez, il y a 10 ans ou 15 ans, vous allez dans certaines rues, vous allez voir soit une voiture totalement gâtée, garée depuis 30 ans ou 50 ans et personne ne touche. Vous allez voir peut-être des motos garées dans la cour d'une maison, personne ne touche depuis des années. Vous allez voir des ferrailles au niveau de certains qu'à vous. Personne ne touche. Et ça, en fait, ça laissait un temps soit peu aussi nos milieux de vie. Mais aujourd'hui, tout est débarrassé. Et vous ne verrez plus une maison, une voiture gâtée au bas d'une, au coin d'une rue, frappée par la poussière d'un certain détemperie. Donc, l'un dans l'autre, il faut un travail d'assainissement. Il faut une activité quand même aussi qui participe à l'assainissement du cadre de vie. Oui. Alors, la question qu'on se pose, on va peut-être tenter d'y répondre. Quel sort, justement, va être réservé dans ce contexte, Laurent Roland-Antoniquez ? Sort en thème de quoi ? Quel avenir ? Quel avenir, justement, pour ces ramasseurs de ferraille ou ces acheteurs de ferraille, si vous le voulez ? Si on achète bien, on achète les ferrailles à un coût raisonnable. Et qu'on les traite bien, l'activité va prospérer. Il n'y a pas péri en demeure. Il n'y a pas péri en demeure. C'est acheter à un prix, en tout cas en deçà de ce qui est standard, c'est ça qui contribue à tuer les gens et à les décourager. Pour savoir qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore de ferraille dans nos rues ? Essayez encore de ferraille. Il n'y en a plus, comme avant. Ils ont tellement, c'est plusieurs années d'activité déjà. Le point où vous ne trouvez plus de ferraille. Vous les voyez peut-être essayer de gagner les quelques fers à buton. Quand les gens font des cas, ils donnent cette mesure. Sinon, au fond, il n'y en a plus pour autant. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas bien les traiter. Je crois qu'ils participent à quelque chose. Bien traités, bien payés, ça va les encourager à travailler davantage, à sortir et à trouver la matière première. Il y a Togbé André qui réagit via le direct sur Facebook. Ma question, s'il y a une usine au Bénin pour transformer ces gants pour blé-blé, pour en faire autre chose ? Oui, Laurent, une question pour vous. Il se demande s'il y a des usines au Bénin justement pour transformer ces gants pour blé-blé. Si on interdit l'exportation, c'est qu'on entend normalement exploiter cette ferraille. Il y a des entreprises qui s'installent. Mais n'oubliez pas qu'il y a des entreprises, par exemple au Bénin, qui font le fer à béton et qui ont besoin aussi de cette matière première. Certainement. Quand vous quittez Aboré, Glodjibé, pour Akasato, avant le Carrefour, il y a une entreprise à votre gauche là aussi, qui en fait a besoin de cette matière première. Bonjour, bienvenue. Qui ne trouve pas depuis des années. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous avez un réparat. Très bien, et vous ? Je vous salue aussi. D'accord. Merci de vous présenter. Présentez-vous, monsieur. Oui, oui. C'est Toto Alphonson. Ah d'accord, Alphonson Soto. D'accord. Ça faisait un bail. On vous écoute, monsieur Alphonson Soto. Au fait, c'est une bonne décision. C'est une bonne décision. J'apprécie la décision. Seulement que, voici, c'est que tout marché vient au niveau des usines d'énergie. Je crois que tout ça. Et ça ne poserait pas de problème. OK. Parce que, pour les gens, que le kilo est vendu au Nigeria à 200, par exemple. Et puis, les usines de notre pays ont commencé par acheter le même kilo à 4 par frappe. Est-ce que les gens vont accepter d'aller prendre des usines d'énergie à 200, par exemple, au Bénin ? Donc, ça va être difficile. Moi, ce que je veux, c'est que le grand travail, c'est que ceux qui passent de maison à maison, des villages, des cas qui mettent pour aller chercher, c'est d'abubé là pour revendre. Et ça dit à ceux qui font, en gros, quoi. Et donc, comment on va faire pour encourager ceux-là, ceux qui vont dans les villes, ceux qui se promènent là ? Comment on va faire pour encourager ceux-là pour que, t'as dit, t'as dit, que ça ne les encourage pas ? Et puis, ils vont faire ce que, t'as dit, 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 t' Pour l'application des plus de kilos, ça va causer des problèmes. Il ne faut pas que ça cause des problèmes. Les gens vont commencer par contourner le gouvernement. C'est ça. Ils vont commencer par contourner le gouvernement. Ils vont continuer par prendre des voix et de faire la croix à l'erreur. Parce que ceux qui font ici ne les encentrent pas. Ils ne les encentrent pas. Ils ne vont commencer par contourner encore. Toto Alphonse de Keme, je vous remercie pour l'application. Merci beaucoup, monsieur Alphonse Toto. Bonne suite de journée à vous à Plachoué, Ketchemé, c'est ça ? J'arrive pas à prononcer. Ketchemé, d'accord. Merci en tout cas pour l'appel et pour la réaction par rapport à ce sujet. Interdiction de l'exportation. Bonjour, bienvenue de l'exportation de l'affaire Ayobéna. Bonjour, monsieur. Monsieur Djanotin de Ouame, on vous écoute. Moi, j'ai apprécié cette décision. Mais il ne faut pas débrasser les problèmes. Ceux-là qui viennent chez nous, le culinaire est arrivé ici. Et ils ont promis leur facilité la tâche. Nous avons des enfants qui sont devenus les médecins qui créent des situations à dépôt de quoi, de quoi manger. Ceux-là, vous ajoutez maintenant à nos enfants qui n'ont pas mangé. Vous voulez, quand ils vont commencer par voler dans le gris, vous voulez que ce qu'ils deviennent. L'autre, vous voulez arracher un objet chez un enfant, vous lui prouvez que ce qu'il faut pour le rapier. Il y en a quelques-unes, quand il y en a quelques-unes, il y en a quelques-unes, il y en a quelques-unes, monsieur. Qui ont besoin de cette matière première, bien évidemment. Ah, je pense que j'ai un enfant qui est hospitalisé. Et il faut que, nécessairement, que je lui paye en urgence une ordonnance. Je n'ai rien à faire, je n'ai pas d'autres ici. Je peux prendre moi mon pied, eux, je ne vais pas garder à ce la peau, à ce que je vais m'en avoir. Moi, mon enfant, on a envie d'acheter ici, il faut des petits tampons. Et régler le fait que je l'ai dit sur Amica, elle n'a pas à régler le problème de l'alimentation des enfants. C'est le qui manque et celui qui a jeune ne peut pas, il ne peut pas tenir le même langage. Voilà, on se déclare le problème, que j'entends un peu de fin, on laisse à l'alimentation des enfants. C'est le problème qu'il faut régler. D'accord. C'est pas un problème qu'il faut régler. C'est pas bien. Bon, maintenant, que vous laissez, on se fait en cas. Maintenant, il faut ajouter, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut... Le lot des chauveurs et des délinquants, selon vous. L'activité n'est pas suspendue. On va préciser. Après son appel, on va préciser. Monsieur, monsieur Djalantin, monsieur Guillaume, il faut préciser, précisons, hein, que, en fait, l'activité n'est pas interdite. C'est l'exportation, justement, de cette ferraille collectée au plan national qui est interdite. Donc, il n'est pas encore interdit, à l'heure où l'on parle, que ces, monsieur, donc ces ramasseurs ou ces acheteurs de ferraille continuent de pratiquer cette activité. Mais après, exporter, donc, ce qui a été collecté au plan national, c'est ce qui est interdit, en fait. Je vous comprends, maintenant. D'accord. Ok, voilà. Merci beaucoup. Bonne suite de journée à vous, à Wame. Je comptais le faire juste après son appel. Mais bon, je pense que c'était aussi bien de le faire. Il faut préciser que l'activité n'est pas interdite. Voilà, l'activité n'est pas interdite, c'est juste l'exportation. Et j'ai expliqué que pourquoi on pourrait accepter l'interdition. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de vous présenter. Vous avez le téléphone, monsieur Amadou, depuis Kétou. Monsieur Amadou, bonjour. Monsieur Amadou, de Kétou. Oui. Salut aux gens de chez moi. Je ne m'en croyais pas. D'accord. Demandez-lui à Kétou, ça va combien de temps ? Pour l'activité, on n'avait même pas besoin de l'exportation. Ok. Parce que si on pouvait se renseigner de comment les gens payent ici, nos compatriotes à l'extérieur, et on prend le même prix ici, ou bien on fiche le prix de telle manière que si la France est là-bas, il ne va pas tomber de bénéfice. Personne ne va pas le dire de ne pas exporter avant que le lien ne vienne pas à côté ici pour laisser le travail. Donc, monsieur Roulan a déjà tout dit, il a dit la vérité déjà. Donc, c'est ce que moi, je pense, à apporter ce matin-là. D'accord. Merci beaucoup. Il faut voir simplement le prix de telle manière que si la France est là-bas, il va y avoir un grand prix. C'est plus bénéfique, en fait. C'est plus bénéfique, en fait. D'accord. Vous avez un frère qui est rentré il y a longtemps. Essayez de l'inviter le week-end prochain. Monsieur Amadou. Bonne suite de journée à vous, Akhetou. Voilà, pour vous saluer, tous ceux qui nous suivent Akhetou en ce moment. Il y a monsieur Stérol Bonou qui réagit via le direct sur Facebook. Tout à fait. En réalité, l'exploitation de la ferraille ne doit pas être abolie, car nous disposons également des usines de fer au Bénin et un peu partout en Afrique. La seule chose auxquelles je cherche à attribuer ou à donner raison, peut-être, enfin, on comprend, est que désormais les gants blés soient transportés au grand siège de fer afin d'être vendus, d'où nous devons interdire aux chercheurs de fer, de déambuler dans nos maisons. Bon, il prend le problème sous un autre angle. Monsieur Stérol, on reviendra sur son message. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, le plateau. Oui, bonjour, monsieur. Monsieur Adé, attends, j'ai oublié. Michel, monsieur Michel de Porto, on vous écoute. Vous allez bien? Très bien, monsieur Michel. Donc, grâce à Dieu, oui. Je m'étais donné quelques jours de repos. Il fallait. Nous-mêmes, on en a besoin. C'est tout à fait normal. Moi-même, j'en ai besoin. Moi-même, personnellement, il ne faut pas faire. Vous étiez en congé. En grâce à Dieu, monsieur Michel. Dès qu'il rentrait en congé, moi-même, je m'étais donné le congé. Mais lui, il refuse que moi, j'aille en congé. Non, mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Vous m'aurez-tu? Allez-y, monsieur Michel. Il faut le laisser aller en congé. Il faut le laisser aller en congé. N'est-ce pas? Oui, nous vous suivons. On verra bien. D'accord. Par rapport au thème de ce matin, je n'ai pas fait le thème de l'UX-GENSE, décision sanitaire. Oui, ça fait tout ce qui se trouve derrière cette activité, on ne peut pas tout dire. Donc, le gouvernement, c'est nous qui parons ici, mais le gouvernement a plus les informations que nous autres. Je suis d'accord. C'est ça. On ne sait pas pourquoi cette décision est prise, parce que c'est une décision déjà durée avant d'être prise. Normalement. Vous savez qu'il y a des sécurités partout en Afrique maintenant. Donc, ces éléments de mauvaise augurie, ces augurie de mauvaise augurie, pouvaient être dans les rangs de ceux-là qui se donnent cette activité. Il faut préciser. Monsieur Michel, comme je le disais tout à l'heure à monsieur Guillaume, l'activité en fait n'est pas interdite. C'est juste l'exportation. C'est-à-dire que quand ils ont fini de collecter, ils ont interdit d'exporter. C'est tout. D'accord. Ok, d'accord. Je reviens sur le thème. Maintenant, on avait pris cette activité. Si le transfert de l'autre côté est interdit, donc il ne faudrait pas que le même problème par rapport au... à la deuxième... Enfin, comment on appelle ça ? Le soja. Le soja. On avait mené... Oui, oui. Il ne faudrait pas que le problème du soja par rapport au transporteur... Il se pose également ici. Parce que ceux-là qui étaient dans cette activité, c'était une activité qui les nourrissait. C'est ça. Donc, comme l'a dit mon précédent, que tout à l'heure, Inoka vient voir le prix. Voilà. C'est fixé. Pour encourager. Ça encourage ceux qui sont dans l'activité. C'est ça. Merci beaucoup, monsieur Michel Adéodou de Porto Novo. Bonne suite de journée à vous. Aubin Talon avance et tiens. Bonjour. L'interdiction de l'exploitation de la ferraille au Bénin. Aujourd'hui, je crois que cette décision devrait être bien réfléchie. D'accord. Il nous suit de Malabo, en Guinée équatoriale. Merci. Rigoubert Adantidé a également réagi. Une très bonne décision. Moi, je ne dis pas que c'est mauvais, cette activité de commercialisation, des fers gâtés. Mais il y a beaucoup parmi eux qui en profitent pour voler les batteries dans les garages et dans les voitures garées. Les ferrailles des infrastructures publiques et privées. D'autres escaladent les murs par derrière pour vider les cuisines des gens. Il y a certains qui se disent acheteurs de gants pour brûler, mais ne sont que des voleurs qui passent dans les maisons juste pour faire le plan de vol après. Il faut bien assainir cette activité. Si l'État ou des usines privées veulent acheter ses matières premières, qu'ils le fassent sans appauvrir plus ces personnes qui le font. Mais bledou, mi, ben. D'accord. Merci pour le message. C'est une très bonne décision, car cela nous permettra d'avoir certains matériels à des prix bas. Collard, d'île, a envoyé également ce message. Donc, oui, Laurent Roland, tonneau, une caisse, c'est déjà la fin. Oui, je crois que quand on suit un peu le commentaire de Rigoberto, il a tout dit. La première chose, ça va régler un plan de sécurité, notamment parce que quand vous êtes grossiste et que désormais, quelqu'un amène des capoglots chez vous pour pouvoir chercher à avoir la traçabilité de la provenance de ces biens-là. Et ça, ça va rassurer un peu. Puisque vous savez, vous voulez vendre au plan local, et donc, à un moment donné, on peut vous interpréter pour dire, mais telle ferraille, vous l'avez trouvée où ? Donc, il y aura une question de sécurité déjà. Mais en même temps aussi, je le dis, j'insiste à la suite, une très, très bonne décision, mais à quel prix ? À quel prix, justement ? Quelles sont les conditions qu'on offre ? Autrement, oui, laissons aller, mais il faut qu'on s'assure que le prix qui sera affiché sera en concurrence avec le prix de cession hors du Bénin. Hors du Bénin, histoire d'encourager, justement, les personnes. Eh bien, tous ceux qui sont dans ce secteur d'activité-là. Merci à vous, Laurent Roland. C'est moi. Merci à tous ceux qui ont appelé M. Alphonse Toto, M. Guillaume Dianotin, M. Amandou, M. Michel Navey-Odou. Merci à tous les amis, également, qui ont réagi via le direct sur Facebook. C'était l'article décalé, c'était Matin d'Éden. Rendons demain pour un numéro encore plus plaisant. Plais aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada